Merci Monsieur le Maire. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes pointe des faiblesses de la politique de l'aide à l'enfance et fait à l'intention de la ville de Paris quelques rappels aux droits non négligeables. Vous imaginez bien que c'est sur ces faiblesses que je vais m'arrêter. Ce rapport fait déjà un constat. Alors que le nombre de jeunes habitant Paris diminue, ceux qui restent en revanche sont plus nombreux à demander une protection auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et cela concerne bien évidemment les mineurs non accompagnés, notamment étrangers. Je tiens à signaler quand même que la Chambre régionale des comptes a eu quelques difficultés à analyser les coûts de prise en charge des MNA. Et je cite le rapport « La Chambre a obtenu de la ville de Paris des données contradictoires et incomplètes sur les coûts par nature de prestation, type de structure ou situation des jeunes. » Sur ce point, et je le rappelle, il est notre devoir de bien accueillir et de respecter la Convention internationale des droits de l'enfance. La ville de Paris doit se conformer aux droits pour offrir une prise en charge digne de ce nom aux mineurs fragilisés. Je le répète quasiment à chaque Conseil de Paris, c'est toute cette politique du premier accueil et de l'évaluation du mineur étranger isolé qui est à revoir. Et très étrangement, toutes nos propositions, nos demandes, se retrouvent dans les rappels aux droits que la Chambre régionale des comptes fait à la ville de Paris. Sur le temps de l'évaluation de la minorité, 4,5 mois à Paris, alors que la loi, vous le savez, exige un maximum de 3 mois. Même si je sais que ce temps d'évaluation a été réduit ces derniers temps, il reste encore trop long. Deuxièmement, sur la forme de l'évaluation, nous continuons à demander avec les associations deux entretiens, au lieu d'un actuellement, avec la présence d'un traducteur. Et surtout que la ville de Paris applique le protocole d'aide à l'évaluation de la minorité et participe au fichier biométrique national des jeunes se présentant à l'AZEU. Nous le demandons dans le seul intérêt du jeune mineur qui a réellement moins de 18 ans et qui voit aujourd'hui ses droits bafoués par des bandes de jeunes majeurs qui essayent de frauder et de profiter du système. La Chambre régionale des comptes rappelle clairement que la ville de Paris ne respecte pas le décret mettant en place le protocole d'aide à l'évaluation de la minorité de 2019. Il faut donc s'attendre à une diminution des recettes reçues par l'État au titre de l'aide sociale à l'enfance puisque Paris ne respecte pas ce protocole. Ce coût de refus, cette amende, en quelque sorte, est estimée quand même à plus de 3 millions d'euros. Enfin, sur la prise en charge, le temps de l'évaluation elle-même, ces jeunes, vous le savez, sont souvent hébergés à l'hôtel et vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale a récemment voté l'interdiction de la prise en charge à l'hôtel d'un mineur. On va, j'imagine, encore assister à un match de ping-pong entre la ville et l'État et la préfecture de police pour savoir qui doit héberger ces jeunes. Sur le vœu bis de l'exécutif qui nous est présenté ce soir, je vous avoue être extrêmement déçu. Sur la forme, c'est un vœu fourre-tout, mal rédigé. Il parle à la fois de la violence faite aux enfants et de campagnes de communication et en même temps d'une remise à plat des modalités de l'évaluation de minorité. Sur le fond, il manque d'ambition. Pourquoi, pourquoi limiter la coopération au seul département de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et le Val-d'Oise et l'Essonne ? L'accueil et l'évaluation des MNA, c'est un sujet régional pour le premier accueil et la répertition. C'est un sujet national pour la péréquation. Et surtout, vous ne faites toujours pas référence au fichier biométrique. Pour toutes ces raisons, le groupe Changez Paris s'abstiendra sur ce vœu d'exécutif. Je vous remercie.